Amis de l'ONASI Info, bienvenue, nous sommes en compagnie de M. Yacine Kao, chef des services sécurité des systèmes d'information à l'ONASI. Et avec lui, nous allons échanger sur le rôle de la cybersécurité dans la transformation digitale de l'ONASI. Bonjour M. Kao, bienvenue sur l'ONASI Info. Bonjour Mme Zelandé. Vous êtes le chef des services sécurité des systèmes d'information à l'ONASI. Et avec vous, nous allons échanger sur le rôle de la cybersécurité dans la transformation digitale de l'ONASI. Déjà présentez-nous votre service. Alors, avant tout propos, je voudrais remercier la direction générale. Bien sûr. Pour sa confiance à renouveler. Et également, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Alors, au sein de l'ONASI, le service sécurité est en charge de la définition de la stratégie de cybersécurité. D'accord. Bien évidemment, en lien avec le plan stratégique de développement. De façon concrète, nos missions sont d'identifier les risques de sécurité liés au système d'information. D'accord. Et également de nous assurer de la bonne exécution des plans d'action de ces risques-là. La sensibilisation également du personnel, qui est un acteur clé, la bonne gestion de la sécurité, parce que sans l'implication du personnel, on ne peut pas parler de sécurité. Bien sûr. Le troisième aspect, qui est vraiment un aspect de conseil et d'accompagnement de toutes les directions, quels soient métiers ou supports, donc sur les choix technologiques et dans les projets innovants qui sont réalisés au sein de l'ONASI. Et le dernier aspect, qui est un aspect vraiment d'audit, donc pour tester tout ce qui est mesure de sécurité ou dispositif de sécurité qui a été mis en place par les directions opérationnelles. Donc, voici en gros, pour résumer nos missions. D'accord. Alors, parlons même du thème de l'émission. Pourquoi est-il important de tenir compte de la cybersécurité dans la transformation digitale et comment vous vous y prenez au sein du service ? D'accord. Alors, la transformation digitale, au-delà du fait qu'elle apporte en fait une valeur métier, ce qui permet de réussir le chiffre d'affaires des différentes organisations, il faut noter également qu'elle implique de nouveaux risques, qui sont des risques cyber, parce que la transformation digitale amène également l'ouverture du système d'information vers l'extérieur et qui dit ouverture du système d'information, dit cible. Donc, aujourd'hui, les cyberattaquants seront plus à l'aise à cibler ces systèmes-là qui sont connectés au cyberespace. Avant, on avait des systèmes qui étaient, je veux dire, dans le réseau périmétrique, donc qui faisaient de moins en moins la cible des cyberattaquants. Mais aujourd'hui, le fait de digitaliser, il faut compter vraiment avec ces cyberattaquants. Alors, de façon pratique au sein de la LONACI, nous avons adopté des outils approche qui nous permettent en fait d'intégrer la sécurité dès le début du projet. Donc, cela passe par l'analyse des risques dès la phase de planification du projet. Donc, les risques de sécurité sont identifiés avec un plan d'action pour pouvoir couvrir ces risques-là. Et dans la réalisation du projet, nous faisons des points réguliers pour nous assurer que les recommandations qui ont été émises sont bien prises en compte dans la réalisation du projet. Et également, à la fin du projet, nous procédons à des tests internes, donc des tests de sécurité, pour nous assurer qu'effectivement les dispositifs et les dispositions émises ont bien été prises en compte. Et cela ne suffit pas, nous faisons toujours appel également à des tests externes pour nous assurer et nous confirmer les résultats que nous avons eus lorsque nous avons fait les tests internes. Donc, globalement, ce sont ces activités-là que nous menons au sein de la LONACI. Et il faut dire que selon le projet, notamment le projet de transformation digitale, vu que le métier est habitué à travailler d'une certaine manière, il faut l'accompagner dans la sensibilisation et qu'on prenne également les nouveaux risques, les nouveaux enjeux liés à la transformation digitale, pour qu'il ne soit pas source de faiblesse, mais pour qu'il soit une force dans la protection de ces différents systèmes-là. D'accord. Alors, M. Kao, quel est l'impact des sécurisations des jeux sur les clients finaux, les parieurs ? Globalement, je dirais que l'impact est positif. Il est positif parce que nous n'avons pas connu d'incident majeur depuis la mise en place de ce projet-là. Et il faut dire également que les parieurs ont adopté le digital. Donc, ça se voit de plus en plus au niveau de l'enrôlement des nouveaux clients, au niveau également du chiffre d'affaires. Donc, nous avons su lier sécurité et souplesse dans notre outil digital. Donc, aujourd'hui, tout est bon. On peut dire que l'impact est vraiment positif. D'accord. Et parlons maintenant de vos projets au sein de votre service. Alors, concernant les projets, la LONACI est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue. Et sous l'impulsion de la Direction Générale, nous avons entamé depuis quelques mois le projet ISO 27001, qui est un projet de sécurité qui vise à garantir la sécurité des données de nos différents clients et de nos partenaires également. Et également qui vise à maintenir la confiance entre nos partenaires techniques, nos clients et même la tutelle, le ministère de tutelle. Également, il faut dire que la LONACI, depuis ce projet de transformation digitale, subit plusieurs cyberattaques, comme toute entreprise qui vraiment ouvre son système d'information. Donc, cette année, nous allons opérationnaliser notre plan de cyber résilience, qui vise en fait à continuer l'activité, même si nous subissons en fait une cyberattaque majeure. Donc, voici les deux projets majeurs au sein du service, cette année. Merci, M. K.O. Toute l'équipe de LONACI Info a été très heureuse de vous avoir ici, sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous dire à très vite, sûrement, sur ce même plateau. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Nous vous disons à très bientôt, toujours sur ce même plateau. Au revoir. Sous-titrage ST' 501